Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer Hey, coucou les amis, c'est Crime, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau pack de jeux des Sims Monde Magique, donc je sais que c'est un pack que beaucoup beaucoup d'entre vous attendent avec impatience En ce qui me concerne, je suis un petit peu plus réservée dans le sens où le surnaturel c'est pas tellement ma façon de jouer Mais je suis sûre que le pack va agréablement me surprendre Du coup on va aller découvrir ça ensemble, voir comme d'habitude on va commencer un peu par ce qui se cache dans le CAS Allez c'est parti ! Donc avant d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe au niveau des vêtements, des coiffures etc J'aimerais qu'on s'arrête juste deux secondes sur les deux nouvelles aspirations qui arrivent avec ce pack Donc on en a une dans connaissances qui est donc l'aspiration sort et sorcellerie Ce Sims rêve d'avoir une connaissance approfondie des arts magiques ésotériques Et dans Nature, nous en avons aussi un nouveau qui s'appelle Préparateur de potions Ce Sims veut apprendre toutes les recettes de potions et toutes les préparer Voilà, donc ensuite on va aller voir un peu dans le CAS Donc j'ai fait appel à mon petit Juanito pour ceux qui connaissent On va aller voir tout de suite un peu ce qui se passe au niveau des coiffures Donc on a deux nouvelles coiffures pour les hommes Celle-là qui est pas mal, moi j'aime bien Et puis celle-là, alors je mets un petit peu moins et encore franchement ça peut être pas mal Du coup à mon petit Juanito on va lui laisser celle-là, un cheveu dans le vent Est-ce qu'au niveau des barbes, je regarde vite fait, non il n'y a pas de nouveau contenu Les chapeaux, il n'y en a pas Les accessoires pour les hommes Alors il y a les boucles d'oreilles De façon soleil et lune Voilà, et de l'autre côté, on ne voit pas bien Attends, excuse-moi Ah oui, et de l'autre côté c'est autre chose Une espèce de S Et un anneau C'est sympa que ça soit pas la même chose des deux côtés, j'aime bien Si vous permettez je vais lui en mettre ses cheveux Voilà Et nous allons donc, donc le maquillage pour les hommes Mais il n'a pas On va pouvoir aller voir les vêtements Alors au niveau des vêtements On a ça Ouais Ok Ça c'est classique Ah c'est déchiré surtout Ok C'est déchiré tout le temps Ok C'est original C'est très très original C'est peut-être plus sympa dans d'autres couleurs En fait Ça je sais pas si c'est Ah oui ça aussi Ça aussi c'est un peu déchiré monsieur Le moment donné il va falloir faire attention à des fringues Mais ça aussi Donc les sorciers nous s'habillent qu'avec des fringues Pas tout à fait bien cousues Très bien Je me suis dit ça lui va bien Ça lui va bien Après on a ça Ça j'aime bien Alors Pour l'instant j'aime bien J'aime vraiment bien ce que je vois en termes de vêtements Là Chez les hommes Ensuite on a ça Mais qu'est-ce que tu es classe mon petit roi mito Ma que tout est beau Et ça qu'est-ce que c'est On l'avait pas déjà ça ? Ah non Oh c'est sympa Ça fait mystérieux Futa cagoule Ça fait futa cagoule Mais alors en jaune Ça fait moins mystérieux Je vous l'accorde Ça dépend Tout n'est pas mystérieux Le jaune et le rouge Non Mais le reste Oui Ça on l'avait déjà Ah non ça non Ça oui ça on l'avait déjà Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nouveau haut Chez les hommes Franchement j'aime bien Enfin Surtout vers la fin Les 4 derniers Je trouve que c'est plutôt J'aime beaucoup On va aller voir Qu'est-ce qu'il y a en bas Je trouvais que ça Ça lui allait bien On va aller voir Les bas Les bas Il y en a deux D'accord Donc cette année Le sorcier Sera déchiré Voilà C'est ce qu'il faut retenir C'est le Le maître mot De la collection Hiver-automne Ah voilà Donc là c'est moins déchiré Par contre on a quand même L'impression qu'il s'est fait Dans le pantalon C'est à dire Il n'a pas eu le temps D'arriver à toi Mais bon Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on a Au niveau des chauffures Alors on a ça Ça va pas Alors tout ne va pas ensemble On a ça Et ça c'est gros aussi Et on a ça Qui est nettement plus discret Ok On va aller voir Les tenues complètes Alors On a ça Qui est très sympathique Ça par contre J'aime beaucoup Ensuite On a ça Ça aussi J'aime bien Ça lui va bien Je trouve Un peu moins Mais Là ça va marquer Ça dérange peut-être Deux couleurs On va voir Et Alors ça par contre J'aime pas du tout Non Je suis pas Complètement fan Je suis pas Non Je suis pas convaincue Au niveau des accessoires On a ça Qu'on voit pas Parce que forcément Voilà Oui bien sûr Mais tout nu C'est obligatoire C'est quoi C'est une montre Non Saint bracelet Ok Très bien Et ça c'est été déjà Je pense On saura jamais Hop C'est qui ça a été déjà Ok On va peut-être Le rhabiller Remarquer Quand même Parce que On va rester déchiré Je vois que ça Et on va lui mettre Une paire de bottes Voilà On va lui mettre ça Tout est magnifique Juanito Qu'est-ce qu'on a Dans les looks Il va trop être nouveau Là Je sais pas Et dans les looks Prédéfinis On a quoi On a de la magie usée Ah effectivement Du directeur ésotérique Ok Et puis c'est tout On va revenir Telle qu'on a mis Voilà Bon bah c'est pas mal On va aller voir Du côté des filles Donc pour les filles J'ai emprunté Ma chère Caitlin Qui est aussi Une de mes simsets Que je trouve très jolie Et qui est dans ma galerie Donc Bah même chose que pour Juanito On va commencer par les chiffres Ah c'est sympa ça C'est original Oh c'est mignon ça aussi Ça lui va pas Mais c'est mignon J'aime le fait qu'il y a un peu de volume derrière On est plus dans du classique Très plaqué Et là on est dans du classique coloré Voilà Allez On va aller au niveau des tenues Alors un premier J'aime bien Ça c'est joli Alors ça aussi Alors c'est pas pour tous les jours Mais sur certains personnages Ça peut être pas mal Je suis un petit peu moins fan de ça Ça j'adore Ça c'est sympa J'aime beaucoup Oh Ça y est Ils ont pensé à moi Ils connaissent mon amour Pour le dégrader Ça Voilà J'aime bien J'aime bien C'est joli en fait On peut marier les couleurs Et enfin celui-là Oula C'est étrange dis donc Qu'est-ce que c'est que ce body en cuir ? Qu'est-ce donc ? C'est intéressant On va aller voir ce qu'on peut mettre en bas Alors Allez c'est pour aller avec la jupe De cuir vêtu Voilà Ensuite On a un petit short J'aime bien Avec le petit lassage devant C'est sympa Bon pas avec le body On est d'accord Alors là C'est un mélange des genres Un peu particulier Vieille robe Un petit peu usée Style ancien Et body en cuir Ceci dit J'aime beaucoup beaucoup La jupe Et enfin Un pantalon Bon qui est sympa Écoutez j'aime bien Moi ça lui va bien Je trouve C'est plutôt pas mal On va aller voir les tenues en entier Alors Oula Ça ça va avec le body en cuir Ceci c'est joli Mais Moi c'est le collier Que j'aime pas trop Les goûts et les couleurs Alors ça tout de suite Ça fait Que t'as oublié de quitter l'école quand même C'est de pire en bien Non c'est mignon Mais Faut avoir l'occasion de le mettre Alors ça j'aime bien Ça fait un petit peu Grand valenciennes Alors ça ça fait Grande prêtresse de la magie Voilà Il en faut Il en faut Alors ça ça fait Un peu T'as oublié Dans le mettre Donc j'ai mal au matin Avant de partir Voilà c'est ça T'es partie en chemise de nuit Vous allez me dire Mais qu'est-ce qui est critique Celle-là Je rigole J'aime beaucoup Mais Mais c'est vrai que des fois Ça me fait amir quand même Des fois j'essaie d'imaginer En fait Si des tenues de mes sims C'est quelque chose Que je pourrais mettre Moi dehors Et là non En fait Ça j'aime bien Ça j'aime beaucoup Je trouve ça très joli Ah bah ça j'adore C'est simple Basique Efficace Ça aussi J'adore Ça fait Ça fait effectivement Sorcière Qui vit À l'écart du village Dans la petite cabane Au fond là-bas T'aimes beaucoup Ensuite Est-ce qu'on a Des accessoires D'accord Des coulants Ok Très bien Des petits bracelets Bag machin Et de l'autre côté C'est ce qu'on a déjà Je reviens juste Un tout petit peu En arrière Avant d'aller voir Les chaussures Sur les accessoires En fait Parce que voilà J'ai pas été les voir Donc on a la même paire De boucles d'oreilles Que pour les hommes Au niveau des colis C'est qu'on a Celui-là Qui est joli Ça fait un peu J'aime Après on a Celui-là Ouais Et Oh j'aime bien Celui-là Elle a la clé magique Et maintenant Les chaussures Aïe Alors chez les femmes C'est l'un de l'autre C'est gros Dis donc Bon ben voilà Ah j'ai pas été voir Le maquillage aussi Mais mon dieu Mais il est tout oublié J'ai tout oublié Ah mais oui Il y a du maquillage Alors ça Il y a un petit côté Un peu discretos Facile Moi aussi C'est tellement discret Ouais Et Ah oui Ça aussi C'est bien Clairement Je pense que Les choses Que je vais me servir A moins que d'autres Voilà Bah écoutez Je pense qu'on a fait Le tour Pour les hommes Et les femmes J'espère que J'ai rien oublié Parce que Parce que Voilà Ma foi Alors je dirais Que exceptionnellement Même s'il y a Des très jolis trucs Aussi chez les femmes Je crois que Je préfère Le CAS De ces messieurs Ce qui est assez rare Mais il faut le signaler Voilà Bah écoutez On va peut-être Passer à la suite Donc malheureusement Dans ce pack Il n'y a aucune nouveauté Au niveau du CAS Pour les bambins Et les enfants Donc je vous propose Vite fait de voir Comment créer Un jeteur de sorts Via le CAS Il suffit de faire Comme pour les extraterrestres Les vampires Etc Ajouter un 6 Ajouter un 6 Surnaturel Et aller tout en bas Sur jeteur de sorts Et le jeu Voilà Nous créer Un jeteur de sorts Aléatoire En sachant Donc contrairement Vampires Extraterrestres Et sirènes Ils n'ont pas De double Apparence Par contre Ils ont effectivement Un petit grimoire Au dessus de leurs traits Et leur prisme En fait Est entouré Par une bande grise Comme pour les vampires Les sirènes Etc Voilà C'est tout pour le CAS On va pouvoir terminer cette vidéo Et passer directement A la suite du pack Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !